Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans les pions sur la table. Aujourd'hui nous allons parler d'un jeu qui a constitué pour moi un véritable coup de coeur lors de sa découverte, j'ai nommé History of the World. Histoire du monde, donc c'est un jeu de civilisation et je vous l'accorde le titre n'est pas très original. Et donc la prétention de Histoire du monde, et bien c'est de nous faire vivre les ascensions et les déclins des différents empires au fil de l'histoire. Plus précisément de 1500 avant notre ère jusqu'en 1912. C'est donc certes un jeu de conquête et de civilisation mais attention, rudement accessible, et qui plus est au niveau historique je trouve qu'il est vraiment bien foutu. History of the World est donc un jeu de Gary Deacon, Steve et Phil Kendall pour 3 à 6 joueurs à partir de 14 ans, mais sincèrement à partir de 12 ans ça fonctionne aussi, et des durées de partie annoncées d'environ 120 à 180 minutes. Installez-vous confortablement, sortez les catapultes pendant ce temps, moi je pose les pions sur la table. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors voilà, le jeu est installé. C'est un jeu qui prend pas mal de place, donc je suis désolé j'ai dû installer une configuration à 2 joueurs, cette configuration n'existe pas puisque c'est un jeu qui se joue de 3 à 6 joueurs, mais tout simplement si je voulais avoir de la place pour poser quelques cartes là devant, et bien je pouvais pas faire autrement. La map sur le plateau central est vraiment très grande, et alors elle risque d'en dérouter plus d'un puisque elle présente une map monde un petit peu déformée. On a pas vraiment l'habitude de voir le monde sous cet angle, c'est comme si on l'avait découpé et aplati à partir de la Grande-Bretagne comme point central, vous voyez. Alors mes compagnons de jeu ont trouvé que c'était très bizarre comme manière de faire, personnellement je trouve ça génial. Déjà parce que ça permet d'agrandir un petit peu les régions européennes, qui sont au demeurant très petites, mais en plus de ça, ça permet de mieux visualiser tous les liens maritimes qui peuvent exister sur cette planète, notamment les liens entre Asie et Amérique, qu'on se représente plus difficilement sur une map monde classique. Donc en ce qui concerne la carte, moi je trouve que c'est super d'avoir fait ça comme ça. Alors ensuite on a des petits pions de jeu qui vont représenter nos armées, alors là par contre je trouve le design un petit peu aléatoire, on dirait un peu un trophée de football, une coupe du monde. Voilà j'ai pas de fantassin, j'ai pas de cavalier en guise de pion, et à la limite je vais vous dire c'est pas très grave, parce que là on représente plutôt la sphère d'influence en fait d'une civilisation, qu'une véritable armée en gros. Ensuite on a une magnifique catapulte, alors ça c'est le gadget du jeu, parce que techniquement en fait on va pas tirer avec cette catapulte, elle va pas apporter grand chose. On va l'utiliser hein bien sûr, mais on aurait pu s'en passer. Après me faites pas dire ce que j'ai pas dit, j'apprécie d'avoir un tel item dans la boîte. On a des petits bâtiments, alors il y a des châteaux forts qui sont en carton, c'est pas trop mal, mais c'est un petit peu cheap par rapport aux éléments architecturaux que l'on retrouve en plastique ici, notamment les capitoles que l'on peut retourner ici pour en faire des villes, ainsi que les monuments. Ce sont de jolies petites arches là en plastique, et dans l'ensemble je trouve que c'est plutôt bien foutu. On est loin quand même des petits jetons en carton de Mare Nostrum, et leur lisibilité parfois discutable. Enfin, on va retrouver des cartes avec des illustrations plutôt sympas. Alors pour ce qui est des cartes en pire, c'est assez classique, ça ressemble à des cartes de risque en fait. Par contre, pour ce qui est des cartes événements, ben là je trouve que les dessins sont assez inspirés, ça fait antique, on est dans l'ambiance. Bref, j'ai rien à redire de ce côté là. Alors maintenant, comment qu'on joue ? Ben vous l'avez vu, on a pas mal de matos, et pourtant le jeu est assez simple. Donc vous le voyez là, sur le côté du plateau de jeu, on a en gros des paquets de cartes et des paquets de tokens qui sont classés par période historique. Dans ce jeu, nous allons jouer 5 périodes de l'histoire. Donc je le répète, on est censé jouer l'histoire du monde de moins 1500 à 1912. Donc logiquement, on va démarrer par la période 1, et je vais commencer par me saisir des petits tokens qui représentent, vous le voyez ici en fait, le nombre de points que l'on pourra obtenir en fonction de notre degré d'influence sur cette partie du monde. Là par exemple, en Europe du Sud, si à la fin de mon tour de jeu, j'occupe au moins un territoire d'Europe du Sud avec une armée, et bien on dira que je suis présent dans cette région, et donc je récolterai un point. Maintenant, si je possède au moins deux armées dans cette région, et que je suis majoritaire par rapport à l'ensemble des autres joueurs, et bien je récolterai deux points. C'est ce qu'on appelle la domination d'une région. Et donc là, il faut que j'ai au moins trois armées dans la région concernée, sans qu'aucune autre armée, d'aucun autre joueur ne soit présente ici. Ça c'est la suprématie, et ici ça rapporte trois points. Mais ça c'est le cas de l'Europe du Sud, d'autres régions du monde peuvent apporter plus de points à ce moment précis, pendant cette période numéro 1. Là où l'Europe du Sud rapporte un, deux ou trois points, l'Afrique du Nord par exemple, en période 1, rapporte deux, quatre ou six points. Et si je prends le Moyen-Orient, et bien ça rapporte trois, six ou neuf points. Donc d'ores et déjà, vous commencez à comprendre un petit peu ce qui va bien pouvoir aiguiller nos choix en termes d'installation et de conquête pour le tour à venir. Alors au départ, il n'y a pas forcément toutes les régions du monde, tout simplement parce que, de manière tout à fait logique, on démarre avec les premières civilisations. Donc lors de la première période, en fait, on va avoir l'Europe du Sud, on va avoir l'Afrique du Nord, on va avoir le Moyen-Orient, on va avoir l'Inde et la Chine. Donc une fois qu'on a installé ces petits tokens, et bien on va avoir droit à une phase de draft. Donc le draft, je le rappelle, c'est je prends un paquet de cartes, je choisis une carte à l'intérieur, je passe le paquet à mon voisin. Ce dernier en choisit une parmi les cartes qui restent, et passe à nouveau le paquet de cartes à un autre joueur, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tout le monde ait pu constituer sa main. Donc là précisément, on a deux paquets de cartes à drafter, le premier étant le paquet de cartes Empire, sur lequel nous allons nous concentrer pour le moment. Donc le draft va commencer par le joueur qui a le moins de points de victoire actuellement, ce qui lui permettra d'avoir le plus de choix possible. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dès le départ, en fait, on a déjà un écart de points. C'est-à-dire que de manière totalement injuste, les tokens de score au départ sont placés de manière aléatoire sur la piste de score. Ça veut dire que vous pouvez très bien commencer avec 6 points de victoire, comme 1 point de victoire. Voilà, ça peut paraître dégueulasse, mais au final, c'est pas si grave que ça, parce que vous avez l'avantage dans le choix du draft. Et c'est un avantage non négligeable, parce qu'avec cette phase de draft, vous allez choisir tout simplement la civilisation que vous allez pouvoir jouer ce tour-ci. Et inutile de vous dire qu'elles ne sont pas toutes au même niveau. Pour s'en rendre compte, il suffit de jeter un petit coup d'œil au verso de ces cartes. Donc on voit ici tous les peuples qui seront disponibles lors de cette période. les Sumériens, les Égyptiens, les Minoens, les Hittites, les Assyriens, la dynastie Zou, la civilisation védique et les Grecs. Et ce verso des cartes est vachement important, parce que déjà, il nous donne une indication sur la manière dont vont pouvoir se jouer ces différents peuples. Déjà, l'ordre ici n'est pas innocent, puisque tous ces peuples sont classés par ordre d'action dans le tour de jeu. Ça veut dire que les Sumériens joueront avant les Égyptiens, qu'ils joueront avant les Minoens, etc., etc. Et si vous prenez les Grecs, par exemple, eh bien, vous ne jouerez qu'en dernier. Et donc ça, en tant que petit amateur d'histoire, même si je ne suis pas un expert en la matière, je trouve que déjà, c'est vachement bien foutu, parce que c'est plutôt respecté. Et donc, on va vraiment avoir le sentiment de voir débouler sur le plateau de jeu les peuples influents de l'époque, les uns après les autres, comme si on regardait un petit peu une version accélérée du dessous des cartes, si vous voulez. Ce qu'on va voir également sur cette liste, c'est ici l'effectif de l'armée de chacun des peuples. Donc ça aussi, ça va nous permettre de faire un choix. Et sur la liste, on connaît également la région de départ de ce peuple. Donc là, j'ai laissé toutes les cartes Empire, mais en fait, on en laisse juste autant que le nombre de joueurs. Donc je vais faire mon choix. Admettons que je sélectionne le peuple des Hittites. Pendant qu'on fait le draft, là, sur les Empires, à partir du joueur disposant le moins de points sur la ligne de score, eh bien, il y a un second draft qui va partir avec la pile de cartes événements, à partir du joueur possédant le plus de points. Donc on a deux piles de drafts comme ça qui vont se croiser. Et notre jeu, ce tour-ci, va être composé, en fait, d'une carte Empire et d'une carte événements. Et alors, les cartes événements, il en existe de deux types. Le premier étant, tout simplement, des événements, hein, qui vont être très bénéfiques pour vous ou très négatifs pour vos adversaires. Et le second type de cartes, eh bien, ce seront de petits royaumes qui vont se jouer comme des Empires, en fait. En gros, si vous jouez un royaume lors de votre tour de jeu, eh bien, ça veut dire que vous jouerez deux civilisations lors de ce tour, le royaume et l'Empire. Donc là, admettons, ça y est, les drafts sont finis. Tout le monde a une carte Empire, tout le monde a une carte événements. Et donc, le tour de jeu va se dérouler dans l'ordre dont on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que je vais commencer par appeler les Sumériens, ces derniers vont jouer. S'ils sont pas là, ben, tant pis, on passe au second, les Égyptiens, etc, etc. Et donc là, admettons que mes Hittites soient les premiers à jouer, eh bien, lorsque l'on va m'appeler « je vais jouer ma carte Empire », eh bien, tout simplement, vous voyez, je vais récupérer quatre armées que je vais poser sur ma carte, quatre pions, donc. Et donc, je vais déjà poser l'une de mes armées sur mon territoire d'origine qui n'est autre que l'Anatolie. Alors, en plus de poser mon armée sur l'Anatolie, je vais également y poser un Capitole, car ici, j'ai une petite icône en bas à droite. Voilà, et à partir de mon territoire de départ, eh bien, je vais déployer mes armées restantes. Donc là, il m'en reste encore trois. Alors, une fois que j'ai fini ma phase de conquête, eh bien, je peux construire des bâtiments. Alors, pour construire des bâtiments, c'est très simple, il suffit que j'occupe au moins deux territoires possédant des ressources. On voit ici les petites icônes ressources. Si c'est le cas, eh bien, immédiatement, je construis un monument. Alors, il y a des règles de placement, mais en gros, là, je vais le placer à côté de mon Capitole. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je mets toutes mes armées en déclin, comme dans un Small World. Sauf que là, on le fait absolument à la fin de chacun de nos tours de jeu, ce qui signifie qu'on va jouer un nouveau peuple à chaque tour. Et je vais procéder à mon décompte de points. Donc là, on le voit, j'ai assuré la suprématie dans cette région, puisque j'ai au moins trois armées et qu'il n'y a aucun concurrent ici. C'est normal, j'ai joué en premier. Donc là, par exemple, eh bien, je récupérerai neuf points. Donc vous voyez là aussi l'avantage de pouvoir choisir l'Empire en premier pour pouvoir jouer avant les autres. C'est qu'on est relativement tranquille et donc on va engranger des points facilement. Parfois, sans même mener aucune bataille. Mais je vais aussi ajouter les points de mon Capitole. Un Capitole, c'est deux points. Et les points de mon Monument, un point. Donc là, neuf et trois, j'ai marqué douze points. Ces armées-là, elles ne joueront pas au prochain tour. C'est un peuple en déclin. C'est un peuple qui va surtout subir désormais. Mais tant qu'il est en vie, eh bien, il va me rapporter des points. C'est-à-dire que si personne ne vient me déranger là, eh bien, je vais récolter à chaque fois douze points. Bon, je vous rassure, ça ne durera pas. Alors, passons au tour du joueur rouge qui, lui, a choisi les Grecs. On va dire que c'est le dernier joueur de ce tour-ci. Donc là, je vous rappelle, je suis dans une config à deux joueurs, ça n'existe absolument pas puisque le minimum, c'est trois joueurs. Mais c'est pour vous donner un exemple. Donc, les Grecs disposent d'une armée plus conséquente que les Hittites. Donc, eux, ils vont récupérer six pions armés et ils vont partir du territoire Pende. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais bon, bref. Ils vont également y poser un capitole. Et à partir de là, eh bien, ils vont avancer. Et puis, ils se disent que le Moyen-Orient, c'est quand même pas mal et qu'on ne va peut-être pas laisser les Hittites aussi tranquilles. D'autant plus qu'il y a des trucs sympas à récupérer là en Anatolie. Il y a quand même un monument et puis un capitole et ça rapporte des points à chaque tour. Donc, si les Grecs peuvent se les approprier, eh bien, ils ne vont pas se faire prier. Donc, là, les Grecs vont rentrer en conflit avec les Hittites. Donc, une armée contre une armée. Et donc, l'attaquant lance deux dés quand le défenseur en lance un seul. Comme dans le risque, le meilleur résultat de l'attaquant sera comparé à celui du défenseur. S'il fait un score supérieur à celui du défenseur, eh bien, il occupe la région attaquée. Par contre, le territoire subit une légère dégradation. C'est-à-dire qu'on va être obligé soit de supprimer un monument ou une ville, soit de dégrader un capitole en ville. En gros, ça signifie qu'on va perdre un point lors du décompte des points. Et ouais, la guerre, c'est moche et ça casse tout. Donc, ça, c'est dans le cas où ça se passe bien. Par contre, s'il y a une égalité, eh bien, les deux armées explosent. Par contre, si l'attaquant fait un score inférieur à celui du défenseur, eh bien, là, il sera face à un choix, c'est-à-dire que soit il sonne la retraite en perdant son armée, hein, ou alors il entame un siège. Et c'est là qu'intervient la fameuse catapulte. Et donc, moyennant le sacrifice d'une armée supplémentaire, l'attaquant comme le défenseur vont devoir relancer les dés. Sauf que cette fois-ci, l'attaquant rajoutera plus 1 au résultat de son meilleur dé. Si jamais cette bataille se solde à nouveau par une défaite, eh bien, le siège peut continuer. C'est-à-dire que moyennant une seconde armée offerte en sacrifice, eh bien, lors du prochain lancer de dés de cette bataille, l'attaquant rajoutera plus 2. Et ainsi de suite, on peut continuer, comme ça, à sacrifier des armées. On peut même dépasser la catapulte. On n'est pas obligé de se limiter à plus 3. Une fois qu'on aura résolu ce siège, qu'on ait gagné ou qu'on ait perdu, eh bien, toutes les armées placées sur la catapulte seront perdues. Donc, admettons que je gagne la bataille, eh bien, là, je dégrade le capitole en ville et je m'installe avec mes Grecs. Voilà. Alors, admettons que les Grecs veuillent aussi jouer leur carte événement lors de ce tour. Eh bien, ça leur permet de fortifier jusqu'à 2 de leur territoire. Donc, les forts, on l'a vu, le défenseur, lorsqu'il subit une attaque, il jette un dé, eh bien, avec un fort, il en jettera 2. À savoir également que si vos armées sont situées dans une montagne ou sur de la forêt, eh bien, là, vous rajoutez plus 1 au résultat de votre meilleur dé. Ça, ça ne marche que pour les défenseurs. Parfois, les peuples disposent de pouvoirs. Alors, ça peut être construire des bâtiments, ça peut être une puissance de feu accrue. Là, en l'occurrence, c'est la phalange et elle permet aux Grecs, au début de son tour, de gagner 2 pions-siège. Alors, les pions-siège, ça fait office d'armées supplémentaires mais qui ne peuvent être utilisées que lors des sièges pour être placées sur la catapulte. On voit également que les Grecs disposent de navires et ce sont des navires qui vont croiser en mer Méditerranée. Comme dans Marénostrum, en fait, les navires vont servir de ponts entre plusieurs territoires distants. À partir du moment où là, j'ai une armée grecque qui jouxte la Méditerranée, mais bon, c'est les Grecs, donc ils en ont une, eh bien, je peux attaquer n'importe quel autre territoire jouxtant lui aussi la Méditerranée. Tout simplement. Donc je pourrais très bien attaquer tout au fond là-bas ou là-bas. Donc là, en étant grec, en fait, j'ai l'embarras du choix en termes d'invasion. Alors une chose, par contre, c'est que lorsque vous attaquez alors que votre armée débarque d'un bateau, eh bien, lors de votre attaque, le défenseur peut vous faire relancer le dé le plus fort. Alors là, on parle de bateau, mais il y a des peuples qui disposent aussi de caravanes de chameaux. Ça joue le même rôle qu'un bateau, sauf que, évidemment, ça se passe pas dans l'eau. Ça se passe dans les déserts. Alors des déserts chauds comme des déserts froids. Si on y pose une caravane, eh bien, on peut aller commencer à coloniser au sud du Sahara. Donc là, en tant que grec, je vais également décliner. Je vais mettre toutes mes armées couchées. Donc ça veut dire que les grecs ne joueront pas le tour d'après. Je vais récupérer les points. Ici, en Europe du Sud, je récupère trois points parce que je suis tout seul et que j'y ai au moins trois armées. Je récupérerai également le point de mon capitole que j'ai oublié de poser ici d'ailleurs. Je récupérerai également le point de la ville et le point du monument que je viens de voler au Hittite. Et d'ailleurs, je récupérerai même trois points parce que j'ai une armée désormais au Moyen-Orient et qu'une armée dans une région, eh bien, c'est considéré comme une présence. Et donc, quand tous les joueurs autour de la table auront fini de jouer leurs cartes de la période 1, eh bien, on passera tout simplement à la période 2. Et donc là, déjà, on va voir qu'il y a certains scores qui vont changer en fonction des régions. Par exemple, l'Europe du Sud qui est rapporté 1, 2 ou 3, maintenant, elle va rapporter 2, 4 ou 6. On a l'Extrême-Orient qui va apparaître et donc qui va rapporter des points à son tour. L'Asie du Sud-Est aussi qui va apparaître et on a l'Europe du Nord aussi qui apparaît. Et donc, on va avancer comme ça jusqu'en période 5 et donc, à chaque fois, il va y avoir de nouveaux peuples, de nouveaux événements. Voilà, si je prends la dernière période, on va retrouver les Français, les Américains, les Allemands, les Russes, les Japonais, etc, etc. Et on va retrouver des cartes événements. Vous voyez, on a un petit royaume néerlandais, les Siamois. On retrouve une carte arsenal mais certainement plus puissante que celle de la période 1. Et donc, les pouvoirs comme ça évoluent au fil du temps. Voilà, et à la fin de la période 5, on fera le calcul de finale des scores et celui qui aura le plus de points il aura gagné ! Donc, qu'est-ce que je pense de History of the World ? Vous l'avez compris, j'adore ce jeu. Ce qui est bien, c'est que les comportements des civilisations sur le plateau de jeu sont assez logiques par rapport à l'histoire et d'ailleurs, le jeu dans son ensemble est assez logique par rapport au déroulé historique des événements. C'est-à-dire qu'on va d'abord avoir des batailles comme ça autour du bassin méditerranéen, en Chine, en Inde, et puis petit à petit, ça va se déplacer pour aller sur des périodes avec des gros bastons entre empires coloniaux. On a des peuples également qui sont considérés comme des pillards, les Celtes ou les Vikings par exemple. Et eux, leur but du jeu, ça va surtout être d'aller s'accaparer les biens des autres. Les Mongols dans le style sont assez redoutables. C'est un jeu qui est très vivant, c'est un jeu dans lequel on peut remonter très vite et très fort. Genre vous prenez l'Empire britannique à la fin mais ils ont tellement de bateaux, ils ont tellement d'armées qu'ils roulent sur tout le monde. C'est simple sans être simpliste. Il y a quand même des modificateurs de défense, il y a des pouvoirs attribués en fonction des peuples que l'on joue, on doit faire attention à l'ordre du tour de jeu, au point que donne telle ou telle région. Il y a les systèmes du draft et du siège qui permettent quand même de bien lisser la dimension hasard. Personnellement, c'est un jeu qui me plaît de A à Z et je trouve que c'est un sans faute. Voilà à quoi vous dire de plus si ce n'est que pour moi ça a été une découverte coup de cœur ce jeu et je ne saurais que trop vous recommander de le pratiquer. En attendant de nous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur la page Facebook, la page Twitter, la page Utip, la page Tipeee et n'oubliez pas non plus de mettre les pions sur la table.